Bonjour, bienvenue à la ferme de Baruto, je recherche un associé pour me rejoindre. Je m'appelle Pierre, j'ai 56 ans, je suis agriculteur. La ferme de Baruto, c'est une ferme de polyculture élevage, c'est-à-dire qu'à la base, il y a des cultures sur une surface de 80 hectares, principalement du maïs, des serras à la paille, des pois protéagineux, l'intégralité des cultures étant destinée à l'alimentation de mon troupeau de porcs. Nous avons un chattel de 150 truies, naisseur-angraisseur. Je travaille avec deux salariés, un salarié permanent et un salarié à temps partiel, plus des aides occasionnelles, des saisonniers et encore un petit peu mon beau-père. L'intégralité des cochons de la ferme sont tous vendus en circuit court. Je travaille en vente directe avec un voisin qui m'achète des porcelets et après, je gardais une clientèle de particuliers, principalement à la charcuterie que dirige mon épouse, qui s'appelle Mon Cochon Charcuterie Paysanne. Je m'appelle Fabienne, je suis l'épouse de Pierre de la ferme de Baruto. J'ai 54 ans. Alors, on est une entreprise qui s'est basée sur deux sites, à la fois sur Baruto, près de la ferme, et à 40 kilomètres de là, en Dordogne, à Plaisance. C'est une entreprise qui compte une vingtaine de salariés aujourd'hui. On transforme les 40 porcs par semaine à peu près. On produit de la charcuterie à base des recettes, qui sont les recettes familiales. Pour nous, c'est extrêmement important de maîtriser les cultures, l'élevage, la fabrication d'aliments fermières, les transports, l'abattage, la transformation et la valorisation du produit. Parce que du grain semé jusqu'au produit fini, nous savons exactement ce que nous faisons. Alors, les deux entreprises sont intimement liées. C'est très important pour nous dans la mesure où on maîtrise la façon dont sont produits les porcs qu'on transforme. C'est important pour nos clients de savoir que la charcuterie vient de porcs qui sont élevés avec des céréales produites sur la ferme, des aliments qui sont produits sur la ferme. Ça permet de mettre en place une traçabilité, d'avoir un rapport de confiance important avec les consommateurs finaux. Les gros points forts de la ferme sont sa position géographique. Nous sommes au bout d'une impasse, d'une voie sans issue. Derrière nous, nous avons les champs. Nous avons un bloc de 60 hectares qui est regroupé autour de la ferme. Et nous avons une ressource en eau avec des retenues collinaires qui permettent de stocker l'eau de l'hiver pour pouvoir irriguer l'été. La qualité de vie des personnes est quelque chose d'absolument central. Avoir des week-ends, se remplacer, partir en vacances est quelque chose de fondamental parce que ça permet de se ressourcer, de prendre de la hauteur par rapport à son métier. Pour une famille, nous avons l'école primaire qui est à 2 km, donc à moins de 5 minutes. Nous avons le ramassage scolaire pour le collège qui se fait ici à l'église du village, qui est à 2 minutes. Nous avons un environnement pour les enfants qui est particulièrement privilégié avec également des assistantes maternelles, une crèche communautaire et une maison d'assistantes maternelles au village à côté, juste à côté de l'école. Et ensuite, nous avons une épicerie qui est très dynamique au niveau du village où on retrouve tous les produits. Nous sommes à un quart d'heure de ville moyenne plus conséquente. La situation économique de la ferme s'est considérablement améliorée sur les 15 dernières années à travers le projet de la réappropriation de l'intégralité de notre métier. Depuis le sol, le travail du sol, le choix des semences, jusqu'à la commercialisation du produit. Nous avons pu réattribuer de manière équitable l'ensemble des valeurs ajoutées pour avoir une bonne rentabilité au sein de notre ferme. Au niveau des pratiques agroécologiques, nous avons une ressource qui est un fertilisant naturel, qui est le digesta, issu du process de méthanisation. Donc en fait, on a des cultures qui sont fertilisées avec ce que produisent à la base les cochons, le lisier et le digesta que nous récupérons en échange avec le méthaniseur. Et donc, ça nous permet d'avoir un impact limité sur l'environnement. Et quand nous utilisons le digesta en épandage l'été, derrière, nous assurons le semis de couverts végétaux pour pouvoir nourrir le sol et le structurer. Pour nous, à la ferme, ce qui est important, c'est de communiquer auprès du grand public. Donc tous les mois, les premiers samedis du mois, nous organisons une visite à la ferme pour pouvoir expliquer notre métier et être en parfaite transparence avec nos consommateurs. Aujourd'hui, j'ai 56 ans, je recherche un associé car j'ai envie de transmettre mon outil et de partager mon expérience de travail avec une ou un associé qui a une passion pour le métier d'agriculteur et qui souhaite en vivre dignement. Pour moi, le profil idéal, c'est à la base quelqu'un qui soit positif, enthousiaste, passionné, réfléchi. Donc je pense que c'est important que Pierre trouve un associé dans un souci de transmission, puisqu'on n'aura pas de reprise de l'exploitation par nos enfants et qu'on tient absolument à ce que cet outil vive et continue de vivre avec quelqu'un d'autre. C'est vraiment un associé pour Pierre ou avec Pierre. Moi, j'ai une autre structure et je n'interviens quasiment pas dans le fonctionnement actuel de la ferme. Il n'y a pas de raison que j'intervienne demain s'il y a une tierce personne. Pour nous, pour mettre là où le nouvel associé dans les meilleures dispositions, mon épouse et moi, nous sommes prêts pour que la personne s'investisse à court et moyen terme, mettre à disposition notre maison d'habitation pour que la personne s'emprègne parfaitement du vieux. Aujourd'hui, je n'ai pas d'idée préconçue sur comment on va évoluer la ferme. Je pense que je suis dans une logique de passage de relais et c'est le nouvel associé ou la nouvelle associée qui va impulser les changements qu'il souhaite pour piloter la ferme au niveau de sa carrière qui est plutôt naissante et moi qui suis plutôt sur une partie de fin de carrière mais que je souhaite réussir à travers la transmission de ma ferme. Dans les années à venir, je pense que l'unité de transformation Montcochon et la ferme de Baruto vont probablement rester très liées du fait justement de ce besoin d'identité et de produits locaux. Il y a un potentiel de développement et que nous, en transformation, on est capable de valoriser parce qu'il y a un potentiel commercial qu'on n'exploite pas aujourd'hui. Ça ne peut que fonctionner. Merci. Merci.